Bonjour à tous et à toutes, je suis Benoît Glaude, chercheur à l'Université de Gans et chargé de cours invités à l'UCLouvain, à Louvain-la-Neuve, deux universités situées en Belgique. J'ai été invité par le Centre national de la littérature pour la jeunesse, que je remercie, à faire cette conférence à distance le 25 septembre 2020 à la Bibliothèque nationale de France. Je vais vous parler de dialogue de bande dessinée. Ce sujet vous évoquera sans doute de prime abord la bulle qui paraît emblématique de la bande dessinée. Pourtant, depuis près de deux siècles, les auteurs expérimentent toutes sortes de procédés pour mettre en scène les dialogues entre les personnages de bande dessinée. La dimension visuelle du média artistique suffit souvent, même en l'absence de bulles et de discours rapportés, à repérer une interaction verbale. J'envisage donc cette question. Comment analyser cette interaction en tenant compte des multiples dimensions du média visuel ? Des corps dessinés, des répliques écrites, des bulles, etc. En une demi-heure, je vais présenter quelques pistes proposées dans ma thèse « La bande dialoguée » parue l'année passée, en 2019, au projet universitaire François Rabelais, à Tours. Dans cette thèse en langue et lettres, la méthode de recherche n'est pas proprement linguistique, mais bien pluridisciplinaire. Elle est appliquée à travers des micro-lectures de séquences d'une à quelques planches de bande dessinée. En préambule à cette conférence, une première partie présentera en deux mots l'ouvrage que je viens de vous montrer, « La bande dialoguée ». La deuxième partie déconstruira théoriquement le dispositif énonciatif des dialogues de bande dessinée des années 1930 aux années 1960, à partir d'une demi-planche des pieds nickelés de Louis Forton. La comparaison de deux versions de l'œuvre montrera que la bulle n'est qu'un outil parmi d'autres qui se combine avec elle pour mettre en scène un dialogue. La troisième partie de la conférence présentera une application de cette déconstruction théorique. Il s'agira d'analyser une séquence de dialogue dans un épisode de Spirou et Fantasio paru en 1959. À travers l'analyse de la voix et des corps en interaction, ce parcours de quelques œuvres du milieu du XXe siècle montrera que le dialogue se trouve au cœur de la bande dessinée. J'entre donc dans la première partie intitulée « Lire la bande dialoguée ». Dans une scène de Tintin en Congo, un album de 1930, le héros espionne une conversation entre le bandit occidental Tom et le sorcier africain Muganga. Le héros la grave sur disque tout en la fixant sur pellicule. Le lecteur ne voit que l'extérieur de la hutte dans laquelle discutent le sorcier et le bandit. En montrant le héros gravé sur disque et fixé sur pellicule cette conversation en hors-champ, Hergé fait la démonstration de la possibilité technologique, évoquant le chronophone Gaumont des années 1910, de concilier l'enregistrement du son sur disque et la prise de vue d'une caméra à manivelle, tout en montrant qu'au fond, la bande dessinée est déjà en train de naturaliser cette association. Hergé fait écho à la vocalisation des médias contemporains, alors qu'il écrit en 1930. On sait qu'en 1925, la bulle de bande dessinée se généralise déjà dans « Zig et puce » d'Alain Saint-Augan. En 1926, Louis Armstrong, aux États-Unis, invente le scat dans le jazz. En 1927, le film parlant, évidemment, avec le chanteur de jazz, apparaît aux États-Unis. Et en France, en 1932, le roman parlant en littérature, avec le cas du voyage au bout de la nuit de Céline, fait son apparition. Pour en revenir à l'extrait de Tintin au Congo, on voit que les propos de Tintin s'apparentent à des pensées soliloquées, surtout dans la sixième vignette où il prendrait le risque de se faire repérer s'il parlait tout haut. Du reste, depuis sa première aventure Tintin au pays des soviets, il a pris l'habitude de soliloquer, ou bien de s'adresser à son chien Milou, ce qui revient en même puisqu'ils ne peuvent pas converser. Si Milou s'exprime encore dans des bulles de paroles à l'époque, il s'agit en réalité de ses pensées. Quant au sorcier de la scène de Tintin au Congo, qui est un locuteur situé en Horsham, il semble parler pour un dispositif d'enregistrement sonore, comme s'il prononçait un discours dans un microphone, davantage qu'il ne s'adresse à Tom, son interlocuteur muet. La conversation espionnée se réduit à un monologue narratif de Muganga, sans réaction verbale de la part de son destinataire, c'est-à-dire à un récit dans la conversation, comme l'appelle le linguiste Jean-Michel Adam. Un monologue conventionnel, qui est fréquent au théâtre par exemple, qui apporte de l'information sur des faits inconnus du lecteur narrateur, mais pas forcément de son interlocuteur diégétique. En l'occurrence, le bandit Tom connaît déjà en tant que complice les méfaits de Muganga. Le sorcier trahit sa duplicité en avouant qu'il ne croit pas au fétichisme qu'il professe à ses corps religionnaires. Il s'adresse habituellement à ses compatriotes dans un français élémentaire, mais il s'adresse ici à un occidental dans un registre soutenu. Je cite « Je tiendrai encore longtemps ce peuple ignorant et stupide sous ma domination ». Malgré l'enregistrement simultané du son et de l'image, le héros ne synchronisera pas leur diffusion, qu'il organisera dans les trois planches suivantes. En fait, après un boniment attractionnel, qui est typique des séances de projection de films coloniaux, il diffusera séparément le disque puis le film aux villageois. Malgré cela, ces deux cases illustrent une évolution irréversible de la bande dessinée francophone, qui a beaucoup impressionné les lecteurs contemporains dans les années 30 et les pionniers de la bénéphilie dans les années 60. Je vais prendre quatre citations pour l'illustrer rapidement. La première est de François Cavana, qui lui est un lecteur d'illustré pour la jeunesse des années 30. En tout cas, quand il s'exprime ici, dans son autobiographie, il dit « Et voilà qu'arriva d'Amérique, tonotriante comme une parade de cirque, l'irréversible vague des journaux de bande dessinée. Pas de récits, pas de commentaires, tout dans le dessin, aussi direct que le cinéma parlant. » Dans ce témoignage, Cavana insiste sur le fait que les bulles seraient pour lui en direct dans la bande dessinée, tandis qu'il pouvait lire auparavant, en France, les histoires légendaires, présenter des légendes endifférées, en quelque sorte. Le témoignage suivant, qui est plutôt une analyse, provient d'un philosophe des années 60, Jean-Claude André, qui écrit « L'action se déroule sous nos yeux, il s'agit avant tout d'images. Or, les paroles sont des actions ou des moteurs d'action, les pensées aussi d'ailleurs. » Ici, il donne une conception de la bande dessinée comme action. La bande dessinée, c'est des comportements, plutôt que, par exemple, un approfondissement de la psychologie des personnages, et les dialogues font partie de ces actions. La troisième citation vient d'Evelyne Sulrault, qui est une sociologue française, et aussi une pionnière de la bédéphilie. Elle écrit « La bande dessinée commence pour nous, lorsque la combinaison texte-image se perfectionna, au point que le langage n'y joue plus que le rôle exactement borné qu'il joue dans la vie, celui de la parole. » Ici, avec les premiers bédéphiles dans les années 60, elle pose le primat du dialogue, qui lui sert à distinguer la bande dessinée à bulles des histoires en images qui existaient auparavant. Mais deux ans plus tard, le chercheur littéraire Claude Bremont consacre un court article très important à la bande dessinée, où il insiste sur le fait que le dialogue de bande dessinée ne se limite absolument pas au texte ni aux bulles, ni au contenu ni au contenant du dialogue textuel dans la bande dessinée. Je le cite « Tandis que la part de l'information verbale régresse, elle se limite souvent aux paroles du personnage et à quelques brèves indications du narrateur, l'importance de l'attitude, du geste, de l'expression physionomique grandit jusqu'à recevoir presque en entier la charge d'exprimer la participation du personnage à l'événement. » Ici, il insiste sur l'importance des corps en interaction, interaction qui est verbale notamment. Je voudrais m'arrêter un instant sur une image beaucoup plus récente, contemporaine, pour vous soumettre une question. Voici donc deux cases d'une bande dessinée muette d'aujourd'hui qui visent de très jeunes lecteurs. Il s'agit de la série Petit Poilu et précisément de l'album La Clinique des Docteurs Tok Tok, tout à fait récent. Ces deux cases-ci sont-elles dialoguées selon vous ? Autrement dit, y a-t-il plusieurs locuteurs et sont-ils en interaction verbale ? Pour ma part, il me semble, je pense, qu'il y a une pluralité des locuteurs. Le récit principal montre Petit Poilu. C'est le héros habillé en vert qui a la peau noire, qui est hospitalisé, qui reçoit un vaccin, d'une infirmière qui a une attitude bienveillante, pendant que son compagnon de chambre, Petit Paul, le distrait en lui jouant un spectacle de marionnettes. C'est donc un récit enchâssé. Tout cela en l'absence de texte. Il y a donc plusieurs locuteurs potentiels, puisque les trois personnages sont en interaction et qu'ils ont chacun à leur tour, dans la séquence entière, la bouche ouverte. Mais s'agit-il bien d'une interaction verbale ? Là, je vous laisse libre d'interpréter. Et pour cela, je vous propose d'opérer une distinction conceptuelle entre dialoguer et dialogale. Distinction que j'ai posée dans ma thèse. Dialoguer, ce serait le sens d'un dialogue comme échange de discours rapporté. Alors là, l'indice classique dans la bande dessinée contemporaine, ce serait des bulles. Mais ici, on est en présence de bandes dessinées muettes. Donc, dans ce sens-ci, il n'y a pas de texte, pas de bulles. On ne peut pas dire que ce soit, dans ce sens-ci, une bande dessinée dialoguée. L'autre terme, c'est dialogale. Une conception du dialogue comme échange d'actes de langage. Les actes de langage sont, par exemple, une promesse, une incitation, la communication d'informations, des encouragements, une menace, etc. On peut postuler, peut-être, que cet extrait-ci est dialogal à défaut d'être dialogué. Deux questions de recherche se trouvent au cœur de mon livre. D'une part, comment se sont mises en place les formes et fonctions des dialogues de bande dessinée ? Le livre présente une recherche diachronique de modèles dialogaux qui ont façonné le média artistique dès le 19e siècle. D'autre part, comment fonctionnent les interactions verbales dans la BD franco-belge ? Le livre propose une analyse synchronique des interactions verbales dans un corpus d'œuvres du milieu du 20e siècle. Noté que par BD franco-belge, j'entends la bande dessinée francophone produite sur le continent européen, avec une centralisation provisoire de la production éditoriale sur la Belgique, sur une période que je délimite arbitrairement entre la naissance du journal belge « Pirou » en 1938 et celle du journal français « Pilote » en 1959. Je rentre maintenant dans la deuxième partie qui propose de déconstruire le dispositif énonciatif des dialogues d'histoire en images. En France, dans la première moitié du 20e siècle, l'un des plus grands succès des histoires en images fut la série de Louis Forton, centrée sur un trio d'escrocs, « Les pieds nickelés ». C'était les vedettes de l'illustré pour enfants l'épatant dès 1908. Elle est probablement la première bande dessinée française adaptée en dessin animé dès 1917-1918 par Émile Cole. La bande des pieds nickelés tire son nom de l'expression argotique « avoir les pieds nickelés » qui signifie « être paresseux » qui avait été popularisé par la première comédie à succès de Tristan Bernard, « Les pieds nickelés » en 1895. « Les pieds nickelés » présente une vision parodique de la Belle Époque qui permet aux trois anti-héros, Ribouledingue, Croquignol et Filochard, quelques licences langagières et comportementales. La série pouvait amuser la génération des enfants de la Grande Guerre par le fait qu'elle tournait en dérision le temps de l'enfance de leurs parents, avec son argot, son comique troupier scatologique et ses « vedettes » entre guillemets telles que la bande à Bono. Les détracteurs de l'épatant de tous bords pensent, ici je cite un exemple parmi d'autres, qui est Georges Sadoul, lui pense que ce journal rempli de grosses farces et rédigé en argot vise les enfants des ouvriers et spécialement les petits parisiens. En fait c'est faux, on trouve également des souvenirs de lecture des pieds nickelés dans des milieux bourgeois ou petits-bourgeois, chez Raymond Conneau, Louis-Ferdinand Céline, Jean-Paul Sartre, Hergé, etc. Traditionnellement, la stylisation littéraire d'une supposée langue du peuple, particulièrement le recours au lexique argotique et à l'injure, est bannie des périodiques destinés aux enfants. Cette licence langagière fait partie des trois reproches, à côté des images bariolées et des émotions fortes, qui ont été adressées en 1912 à l'épatant par la revue catholique Roman Revue. Curieusement, elle fustige moins la violence gratuite, sans repentir des hors-la-loi les pieds nickelés, que la forme oralisée de leur discours prétendument populaire. Mais ces histoires en images sont-elles déjà des exemples de la vocalisation des médias qui fascinent Hergé au seuil des années 30 ? On peut se poser la question. Pour en faire l'expérience, je vous propose un second petit exercice. Sans pouvoir lire les légendes que j'ai occultées de cette demi-page d'Histoire en images, parue dans l'épatant du 28 avril 1927, « Comprenez-vous la scène ? » Et pourriez-vous, le cas échéant, en reconstituer les interactions verbales ? A priori, la séquence visuelle permet de reconstituer le déroulement de l'Histoire. Riboulding est le bonimenteur d'une revue théâtrelle, qui l'organise avec ses deux acolytes, Croquignol et Filochard, pour détrousser le public mystifié par leur spectacle. Vous voyez que la mystification repose sur une interaction verbale, et sans doute avez-vous pu la reconstituer. Dans la première vignette, Croquignol confie un botin mondain en public. Dans la seconde vignette, un spectateur demande à Riboulding ce qui est écrit dans cet annuaire, page 619, troisième colonne, douzième ligne. Là, je cite le texte d'une bulle isolée qui se trouve quand même dans l'image, bien que ce soit une histoire en images légendées. Dans la troisième vignette, le bonimenteur donne une réponse qui semble juste, puisque, encore des bulles, des bravos, proviennent de la salle à la quatrième vignette. On peut également y voir, grâce à un chant contre-champ, le souffleur Filochard, caché sur la scène, qui tient un autre exemplaire du même botin. La dernière vignette montre les trois escrocs, rentrés plus tard chez eux, se partageant les bénéfices de leur escroquerie en discutant entre eux. En somme, la seule visualisation des personnages en interaction donne à voir les indices non-verbaux d'un dialogue comme échange d'actes de parole, d'actes de langage. La scène que nous avons observée est donc dialoguelle, mais est-elle dialoguée, voire oralisée ? Pour savoir cela, il faudrait alors lire les légendes que je vais mettre à l'écran. Dans les quelques 300 mots de légende, le quart seulement est au discours direct, et il ne comporte pas de terme argotique. Il y a tout juste un « oui » à la place d'un « oui » et peu de tournure familière en dehors de la dernière réplique. Je la cite « croyez-vous que ça mord l'hameçon ? » On trouve aussi dans la dernière légende un « ça vous va » familier. Les légendes de ces deux passages sont dominées quantitativement par un récit hétéro-diégétique, au passé simple, d'un registre courant, voire soutenu. La légende produit l'impression d'un commentaire énoncé au fil du récit visuel comme une voix over cinématographique. Cette voix over continue fait apparaître la domination initiative d'un narrateur ironique, qui modélise constamment son propos. L'ironie des légendes trahit un soupçon généralisé à l'endroit de l'image, héritage du XIXe siècle, image dont la prolifération envahissante embarrasse les écrivains. Ils expriment un besoin de maîtriser l'image par la littérature. Au fond, les légendes des pieds nickelés présentent un pacte de lecture romanesque qui est celui de la littérature du siècle précédent. Louis Forton maintient le cloisonnement traditionnel des voix textuelles, c'est-à-dire que le style littéraire du romancier ne se mêle pas au discours à peine oralisé des personnages. Pourtant, Forton est réputé avoir influencé une génération d'écrivains, de Céline Akenau, qui est à l'origine du roman parlant. Étudié par Jérôme Mézos, le roman parlant se caractérise par une réalisation non seulement des discours rapportés des personnages, mais aussi de la voix narrative qui prend en charge le récit et qui encadre notamment les dialogues. Davantage que par le style réputé argotique de ces dialogues, la série de Forton innove en présentant une séquence d'images presque autosuffisante à laquelle le texte continu sert d'appoint. Nous venons d'en faire l'expérience en occultant artificiellement les légendes de cette séquence. Cette autonomie prise par le récit graphique explique son succès auprès d'un public d'apprentis lecteurs et elle permet aux légendes, qui chevauchent systématiquement les vignettes sans point de suspension, de s'en désynchroniser quelque peu. Une innovation de Louis Forton pour améliorer l'efficacité du récit visuel fut d'inclure dans l'image des éléments textuels essentiels à la compréhension du récit. Du point de vue informationnel. Tels que dans notre exemple des références bibliographiques ou encore des ponctuations expressives comme les bulles du public qui acclament ribouleding. En tant qu'acte de parole, l'interjection bravo relève des purs performatifs. L'action que l'interjection annonce est par ailleurs purement rituelle. Avec ces rares bulles, l'acte de langage est attiré dans le figural. Il est curieux d'observer que dans une adaptation du même passage en bande dessinée exclusivement à bulles, qui a été faite dans les années 60, le texte apparaît encore moins familier que dans l'histoire en images originelles, perdant toute trace d'argot. Il apparaît surtout largement superflu, n'étant même plus justifié par l'humour. Muni d'un annuaire téléphonique, non plus d'un bottin mondain, un spectateur demande l'adresse de l'éditeur des pieds nickelés, perdant ainsi le jeu de mots que l'histoire en images, ou le même s'encarrait d'un « Cyr Archibald Oqueté Nye » qui, je cite, « reçoit tous les vendredis, jours de semaine acceptés ». L'humour verbal de l'histoire en images venait gratifier en supplément le lecteur qui avait eu le courage de lire les légendes verbeuses. L'adaptation en bande dessinée à bulles démontre que le récit graphique de Louis Forton se suffit quasiment à lui-même, de sorte qu'il a dû sembler à l'adaptateur que les personnages n'attendaient que de pouvoir s'exprimer dans des bulles. L'image permet d'aisément reconstituer le dialogue. Pour modéliser le dispositif énonciatif de l'histoire en images, je postule que le lecteur construit une instance énonciative principale, dans la théorie du cinéma on parle de grand imagier, de méga-narrateur, qui est responsable de la mise en récit, malgré la diversité des sous-instances énonciatives de mise en images et de mixtes en texte des dialogues. Je les cite sans m'étendre sur chacune d'elles. Il s'agit du graphiateur, du monstrateur, du typographe et du narrateur. L'image de la vignette et le texte typographié en légende sont physiquement et énonciativement séparés, au contraire de ce qui se passe, par exemple, dans les histoires en estombe de Rodolphe Topfer, au XIXe siècle, ou dans la BD franco-belge du milieu du XXe siècle. À la limite, cette bipartition du dispositif énonciatif justifierait une analyse en deux temps. D'une part, de la mise en image du dialogue, mise en scène dans chaque vignette et mise en espace dans chaque planche, et d'autre part, de la mise en texte du dialogue, construit en séquence d'échanges dialogaux et mise en forme à la fois par les procédés du discours rapporté et par le style plus ou moins oralisé. Toutefois, cette séparation artificielle des composantes strictovisuelles de l'histoire en image ne s'effectue que pour le besoin de l'exercice, parce qu'elle trahit le syncrétisme de l'expérience de lecture que nous offrent ces histoires en images. Cet effet syncrétique provient manifestement d'une synchronisation iconotextuelle, même si l'exemple de Louis Forton que j'ai montré a révélé une synchronisation faible. Entre parenthèses, je vous montre cette planche d'histoire en image de Rodolphe Tupfer, dont la première version apparut un siècle avant la publication dans les patents de la demi-planche des pieds nickelés que je viens de commenter. Les différences de ce dispositif énonciatif sont flagrantes. Elles ne permettraient pas d'être modélisées de la même façon, et on peut les résumer ainsi. Les légendes sont brèves et étroitement synchronisées avec leur image. Il n'y a pas de style oralisé, il n'y a pas ou peu de discours direct, mais bien du discours ou bien du discours intérieur qui est rapporté ou narrativisé. Je cite ici dans l'extrait, dans la légende on peut lire « Monsieur Cryptogam dit adieu, Monsieur Cryptogam trouve que… » etc. On peut toutefois dire que le dialogue est en grande partie confié à l'image. En somme, l'intrication des instances énonciatives est beaucoup plus intime dans cette histoire en estampe que dans la demi-planche des pieds nickelés. Cette intrication est renforcée par le fait que les dessins et les légendes tocfériennes sont réalisées de la même main, les légendes manuscrites n'étant pas typographiées, et contiennent donc la trace d'un même geste graphique. La modélisation que je vous ai présentée, qui concerne les histoires en images dites à la française du 1er coeur du 20e siècle, ne convient donc pas pour les histoires en estampe du 2e coeur du siècle précédent, et encore moins pour la BD franco-belge. Ceci m'amène à la troisième partie, analyser une scène de dialogue de la BD franco-belge. Après cette tentative de déconstruction du dispositif énonciatif complexe de l'histoire en images à la française, le même exercice apparaît encore plus délicat pour le cas de la bande dessinée franco-belge. Dans la bande dessinée classique, les bulles portent généralement l'action qui se réalise plutôt par la bouche des personnages que par la voix d'un narrateur. La tentation reste donc grande pour le spécialiste du discours en interaction de n'étudier que les textes des bulles. Mais le verbal n'est évidemment pas isolable de la mise en scène qui le manifeste. Comme je l'avais annoncé, je vous propose maintenant l'analyse d'une séquence de Spirou et Fantasio parue en 1959. Au milieu des années 50, après avoir collaboré sur la série de gags domestiques Modeste et Pompon pour le journal Tintin, le dessinateur André Franquin et le scénariste Michel Renier, poursuivent leur collaboration sur la série vedette du journal Spirou, des aventures de Spirou et Fantasio. André Franquin anime la série depuis longtemps et il l'a longtemps animé seul, mais il s'entoure de plusieurs collaborateurs pour tenir le rythme parce qu'il anime aussi, depuis 1957, sa nouvelle série Gaston Lagaffe. De l'habitude de travailler en auteur complet lui reste une tendance à vouloir intervenir dans le travail de ses collaborateurs. Toutefois, pour « La peur au bout du fil » en 1959, Franquin prétend avoir fourni l'idée moteur du récit, « Champignac qui perd la tête » avant de respecter à la lettre le scénario. Pour une fois, dira-t-il plus tard, que j'ai dessiné entièrement un scénario de Greg, sans discuter, sans rien changer, il était tout heureux. Le scénariste confirmera ses propos en précisant qu'il livrait à Franquin un découpage complet avec la description des cases et des dialogues. Cependant, il serait vain de chercher un responsable des dialogues dans cette collaboration à au moins quatre auteurs. Il y avait le scénariste Greg, le dessinateur Franquin, le décoriste JDM, sans oublier un coloriste anonyme. Une scène mémorable du début de « La peur au bout du fil », parue dans le journal Spirou du 12 février 1959, se passe dans la file d'attente d'un guichet postal. Spirou doit de toute urgence appeler de l'aide par télégramme, comme cela se faisait dans les années 50, mais l'employé de la Poste n'en finit pas de discuter avec l'usager précédent. On trouve déjà dans cet extrait de « La peur au bout du fil » la dialectique entre mécanique ironisée et expressivité qui caractérise l'engendrement des gags de Gaston Lagaffe. La mécanique du gag à répétition repose ici sur une fenêtre à guillotine, procédé burlesque repris d'un gag de Modesté Pompon paru en 1957 et maintes fois décliné dans Gaston. À côté de la raideur des décors de JDM, qui rend bien l'absurdité machinale de la bureaucratie, tous les personnages apparaissent souples sur le trait de Franquin, mais la pose de Placide, qui porte bien son prénom, voûté, épais et engourdi, s'oppose nettement au maintien élancé et vif de Spirou. Ainsi, seul le corps du héros, animé par son habituel dynamisme sportif, apparaît en perpétuel mouvement. Bien que particulièrement dynamique, la scène n'est pas dominée exclusivement par l'action. Spirou se voit caractérisé par ses prises de paroles fébriles, révélant une nature sanguine insoupçonnée. En revanche, les deux autres personnages n'échangent que des formules rituelles routinières et un bavardage qui relève du prêt-à-penser commun. Je cite « La santé, c'est la plus grande fortune ». À la case suivante, Spirou termine les banalités de son fin de son interlocuteur, avec des tirés entre les mots, mais chacun à ses misères, etc. Il s'exprime de la même manière qu'Achille Talon, qui pastichera plus tard les poncifs de la conversation quotidienne. Le passage met en scène une lutte entre les assertions constatives du gifetier et les tentatives d'assertions performatives de Spirou, c'est-à-dire une lutte entre les mots et les gestes. Le héros est constamment interrompu en pleine phrase. Par exemple, il dit « Ce télégramme est tur, sous-entendu Jean ». Ceci introduit un trait de style oralisé qui n'est pas courant dans la BD franco-belge, c'est la transcription des chevauchements de tours de parole. Mais le registre des répliques reste courant, voire soutenu. On voit que même de vieilles connaissances comme Placide et Le Guichetier se vouvoient poliment, mais la nervosité des personnages peut confiner à l'hystérie. Dans l'extrait qui nous occupe, chaque bande se termine par une amplification de l'intensité sonore traduite par des variations dans la hauteur de police, correspondant à des haussements de ton. On parle dans la première case, on crie dans la deuxième et on hurle dans la troisième. Les chutes du gag à répétition ponctuent la bande-son par des rimants « cha » visuels et sonnantes en fin de bande. Ces bruits apportent un contrepoint au dialogue en termes de registres de langue, ce sont des cris inarticulés qui s'opposent au bavardage polissé, et en termes de temporalité narrative, les bruits d'impact s'opposent à la conversation interminable. Autrement dit, grâce à la continuité du dialogue, les bruits nombreux acquièrent, outre leur milieu naturel qui est l'espace de la représentation, un milieu second qui est la temporalité. La conversation qui n'en finit pas entre le guichetier et placide fonctionne sur le principe de l'hyperbate, cette figure de rhétorique qui consiste à prolonger de façon inattendue une phrase que tout désignait comme achevée. Les traits paraverbaux de cette figure, « pose » et « intonation » seront traduits dans « Achille Talon » par le fameux procédé attribué à Greg de la prolifération des phylactères reliés au même personnage. Il est encore peu utilisé dans la série Spiro et Fantasio à l'époque, mais on en trouve un cas isolé dans l'Inquipitz de « La peur au bout du fil » qui traduit l'excitation de la découverte scientifique chez le comte de Champignac. Il dit en plusieurs bulles « Réussi, j'ai réussi, c'est une réussite, c'est prodigieux, quelle joie pour un chercheur ! » Pour en revenir au passage qui nous intéresse, lui ne transcrit les chutes de voix que par l'usage des points de suspension. Par exemple, bonne continuation placide, chute de voix, points de suspension, édite à Justine, etc. Le bavardage n'assoupit pas le lecteur, qui peut garder les yeux bien ouverts. Dans cet extrait, chacune des variantes des chutes de gags en fin de bande est préparée par des indices déjà présents dans la première case. Celle-ci nous montre l'impatience de Spirou, ainsi que la brindille qui retient la guillotine et elle annonce le mauvais rhume du fonctionnaire. Plus loin, l'expression « quand on s'énerve, on s'en mord toujours les doigts » prise au pied de la lettre par le guichetier fait partie de ces détails humoristiques perçus dans une relecture au second degré qu'André Franquin ajoutera de plus en plus dans ses œuvres jusqu'à la fin de sa carrière. Comme dans Gaston Lagaffe, le comique joue sur la discordance ou la concordance entre ce que dit, au sens figuré, le texte d'une vignette puis ce que montre, au sens littéral, l'image de cette vignette ou d'une suivante. La scène présente entretient un flou sur la question de la conscience que le guichetier peut avoir de son jeu de mots. Le calembour involontaire peut dénoter la bêtise d'un locuteur autant que sa finesse d'esprit. Cette indécision rend un héros comme Gaston Lagaffe insaisissable. Quelles sont les limites de sa conscience du bon mot ? J'en arrive à ma conclusion. Modéliser le dispositif énonciatif des dialogues de la bande dessinée franco-belge est une tâche complexe. En suivant Philippe Marion, je postule que le récit de bande dessinée est ressorti de la responsabilité d'un méga-narrateur cumulant trois instances narratives imbriquées. La narration, l'énonciation textuelle. La graphiation, l'énonciation graphique. Et la monstration, la représentation iconique. Nous avons vu qu'elles sont déjà présentes dans les dispositifs énonciatifs de l'histoire en images, qui y ajoutent par ailleurs une typographie mécanisée qui est absente dans la bande dessinée que j'ai analysée. Mais elles sont plus étroitement imbriquées dans le dispositif énonciatif de la bande dessinée franco-belge. On peut voir dans cette demi-planche de la peur au bout du fil qu'aucun des codes de la bande dessinée n'y est parfaitement isolable. Le texte, donc le code linguistique, prend une dimension plastique qui est signifiante. Nous l'avons vu. Il y a non seulement les onomatopées, mais aussi les variations de volumes sonores traduits par les variations du lettrage du texte. La composition de l'image, qui relève du code plastique, nous renseigne sur une tentative de modification du cadre participatif du dialogue. Des personnages représentés en interaction, donc ça relèverait plutôt du code iconique. On le voit dans les vignettes 2 et 3 de l'extrait, on voit une tentative de passer d'un plan moyen à un plan rapproché qui montre un effort de Spirou pour entamer un dialogue avec le guichetier dont il voudrait exclure l'autre client. Mais comme Placide ne bouge pas, il ne fait pas le moindre mouvement, au contraire de ce que faisaient, entre parenthèses, les acteurs secondaires dans les films des années 30 qui faisaient discrètement un pas de côté pour sortir du champ quand des plans rapprochés montraient les vedettes. Mais donc ici, il ne fait aucun mouvement et donc l'effort de Spirou pour créer un cadre participatif à deux locuteurs plutôt que trois n'aboutit pas. Sans lire le texte, on devine que l'activité discursive piétine dans cette séquence de bande dessinée. Toutes les composantes de la bande dessinée sont mobilisées pour nous faire comprendre d'un seul coup d'œil qu'on a à faire à une séquence de dialogue cohérente. Les décors et le cadre participatif sont immuables. Le découpage de la planche centrale est presque en gaufrier, neuf cases de même dimension. Et les fins de bande se répondent visuellement ou textuellement comme si elles rimaient. L'isolement des composantes sémiotiques des dialogues montre que chacune de ces trois instances narratives, le graphiateur, le monstrateur, le narrateur verbal, mobilisent tous les signes du système signifiant. Signe textuel, plastique, iconique et médiatique, ces derniers étant spécifiques à la bande dessinée. C'est pourquoi ce schéma par rapport au précédent qui était appliqué aux histoires en images montre une complexification de l'intrication des instances énonciatives. Je l'explique de façon plus précise dans mon livre. Pour l'heure, je voudrais retenir deux choses de cette conférence. D'abord, la bande dessinée est fondamentalement dialogale et souvent dialoguée. Ensuite, le dialogue de BD est une construction, une construction qui est multimodale, puisqu'elle combine plusieurs matières d'expression, qui est transculturelle, puisqu'elle est en relation avec la bande dessinée non francophone, qu'elle est intermédiatique. Elle est aussi en relation avec les autres médias contemporains. Et enfin, cette construction est interactionniste. En somme, l'interaction verbale qu'est le dialogue de bande dessinée se construit dans l'interaction des personnes qui produisent ensemble la bande dessinée. Je vous remercie pour votre attention. ...